On est concernant l'exécutif, on est exécutif à dire CPT et primatures ou dans toutes les paroles scandales de corruption. Donc ça stimulez-nous davantage pour nous faire action. Parce qu'au début de l'entendement, nous avons une lutte contre la corruption et nous voulons faire des manifestations. On a annoncé que le 19 septembre à Nessaa, à l'occasion du 113e anniversaire de la mort du groupe d'autorisation, c'est Joseph Auguste Antelor Firmin, un homme d'État éminent. Et bien, on a fait un match là, et c'est d'avance. Et l'autre point encore qu'on a dit, c'est qu'on a fini ce match là, on a fait trois correspondances. Une correspondance pour les primatures, une correspondance pour le CPT et une correspondance pour le ministre des Finances. Ça va nous rappeler qu'on a été le ministre des Finances deux fois. Et chaque fois qu'on a un problème dans PIA, il y aurait eu le ministre des Finances. Avec des chaises-là, c'est-à-dire qu'on a été là, c'est lieu d'avoir metté le ministère des Finances pour corriger les situations. Mais malheureusement, chaque fois qu'on a corriger les situations, après ça, on a été la terre parce que nous n'avons pas à se faire voler pour faire corruption. Nous connaissons le PIA, c'est le pays le plus corrompu de l'Amérique. Pour cela, il faut avoir un pays le plus pauvre de l'Amérique. C'est le pays le plus pauvre de l'Amérique. Et ça, quand il est tout misère dans le PIA, c'est premièrement la corruption. Et la corruption entre les misères, il fait gagner une bonne cinture de pauvreté qui entourait tout le PIA, tout le capital, tout le gros ville. Et pour ça, il y a un bidonville qui entourait tout le pays. Et dans la bidonville, on a dit que c'est une ville, ce n'est pas une vraie ville, c'est une ville qui est faite avec bidon. Et là, il y a une pauvreté, il y a une manque d'hygiène et de la santé. Donc, on a dit que le monde est plus vulnérable, il faut faire l'insécurité. Il faut faire l'insécurité. La première cause de l'insécurité en Haïti, c'est la corruption. Donc, si ils combattent l'insécurité et pas combattre la corruption, donc c'est la vie bien soviétaire, ils doivent créer le même système, ils doivent reproduire le même système. Les accueillis nous-mêmes nous disent qu'on a combattu la corruption sans répit, sans relâche, sans relâche et tolérance zéro pour la corruption. Parce que si ils combattent la corruption, on peut augmenter le revenu PIA de 400%. On va diminuer la mortalité infantile de 70%. Et Haïti, il nous fait correspondre à cela entre corruption et santé. Si en Haïti, il y a plus de la maladie de tuberculose, si en Haïti, il y a plus de la maladie de sida, si en Haïti, il y a plus de la maladie de sida, si en Haïti, il y a plus de la maladie de mourir. Le climat, c'est le droit. Le pays, c'est le droit et vos pays. Et ces domaines, il est moins passé par Haïti. C'est la haïti primaire. Ça fait ça, la corruption. Donc, il y a une cause à effet entre corruption et pauvreté, corruption et manque de santé. Corruption et éducation de qualité. La corruption, c'est l'investissement. Quand on a investi, on a demandé le COB pour le payer. Donc, toute la COB, ça a demandé pour le payer, eh bien, ça a fait mon investissement et l'étrangerie, on a mis le COB pour être corru. Donc, voilà, c'est ça. C'est un résumé de la conférence de presse pour mettre la population au courant, pour demander aux jeunes, surtout, si vous n'avez pas impliqué dans la lutte contre la corruption, vous n'avez pas besoin de la corruption. Vous n'avez pas besoin de la corruption. Vous n'avez pas besoin d'emploi. Parce que vous n'avez pas besoin d'emploi parce que l'État a une capacité pour augmenter l'offre d'emploi. Et vous n'avez pas besoin d'une capacité pour la corruption. Voilà, c'est ce que j'ai dit. C'est un résumé de la bête. Peut-être que ça a fait la lutte là. Et jeudi 19 septembre, à l'occasion du 13e anniversaire de la mort de un gros tonton garçon que nous avons besoin d'un pays il y a toujours. Et c'est Joseph-Auguste Anténor-Furé. Donc, nous, ouais, et sinon, seulement, transition ça. Ce qui fait commencer, nous, ouais, transition, c'est mauvais, c'est vrai. Parce que je n'aime pas déraper jusqu'à présent de la nomination de direction générale. Et la direction générale, nous avons trois mois, quatre mois pour l'adapter. Donc, nous, on va payer pour qu'on a démarré. Et, quand j'ai pu ça, c'est qu'il y a un scandale de corruption. Nous, on a dé, c'est péter, il y a trois présidents, parce que nous, on a neuf présidents. C'est le seul pays au monde qui a neuf présidents à la fois. Donc, on a trois présidents, nous, on a dé, c'est un scandale de corruption avec le président de la BNC. Nous, on a décidé partout, parce qu'il y a plus d'un mois pour nous faire ça. Donc, on connaît bientôt Parcours Machina Faire. Donc, nous, beaucoup, nous connaît Parcours Machina. Mais, de toute façon, Machina Faire aboutit. Et, nous, on a dit, bon primature, bon CPT. Et, bon, il y a une commission qui va aller mettre l'aide au ministère des Finances. Donc, et, ça prend nous beaucoup pour qu'on n'a pas au pouvoir pour le moment. Mais, bientôt, et après, ça va pour qu'on n'a pas au pouvoir. Donc, objectif. On a commencé, mais pour qu'on n'a pas fini. Donc, on est déjà, c'est bon primature. Objectif, Machina, c'est pour, maintenant, la lutte contre corruption. Ou bien c'est dénoncer corruption ? Objectif, non, c'est tout aspect de la corruption. Non seulement dénoncer, mais c'est pour nous dire qu'il faut avoir une lutte contre corruption. Et, je ne sais pas, nous, on a demandé pour mes ministères. Et, CPT et tout, il faut le faire. 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 Est-ce que tout est déjà déposé à notre déclaration du patrimoine ? Est-ce que tout fait déjà déclaration du patrimoine ? Je dis, CPT, il y a des gens qui peuvent faire déclaration du patrimoine. Est-ce que toute ministre se fait ? Toute une clique de faire, est-ce que vous faites ? Premier ministre a dit le faire. Le ministre des Affaires Sociales dit le faire. Mais vous ne pouvez pas le faire. On a évalué le premier ministre par rapport à ça le fait contre la corruption. Par rapport à mon livrouiller devant le tribunal. On a appris la baille du LCC et l'autre instance capitaire contre la corruption. Combien de gens voient le tribunal ? Combien d'anciens parlementaires, députés, sénateurs, ministres, directeurs généraux, etc. Combien de gens voient le tribunal ? Parce que CPI a réputé pour les corrompus, pour les corrupteurs, qui ne sont pas capables de voir le tribunal. C'est vraiment l'efficace. Ce n'est pas qu'une bataille contre la corruption. C'est là qu'on est sur la terre. C'est le négoire qui a pris une guerre personnelle et la population banale.